bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un tuto et ça va être une carte voilà elle est toute simple vraiment voilà simple et facile à réaliser je vous la montre de plus près voilà je vous laisse avec les explications alors pour faire cette carte nous allons avoir besoin de carte stock voilà moi je vais prendre du blanc tout simplement une base de cartes bien sûr donc moi j'ai pris en craft donc c'est des enveloppes des cartes avec les enveloppes de chez action tout simplement il va nous falloir aussi des petites horloges comme ceux ci donc moi j'en ai trouvé sur ce bloc là elles sont elles sont ici voilà donc si vous en avez pas c'est pas grave vous allez sur google vous tapez pendule ou horloge et et vous imprimez le style que vous qui vous plaît le mieux et puis voilà vous les découper puis ça fera très très bien l'affaire il va nous falloir aussi des petits stickers comme ceci après c'est vraiment facultatif vous mettez vraiment ce que vous voulez et des petites fleurs comme ça voilà il ya plusieurs de chaque action aussi tout ça en fait tout ce que je vais utiliser ça vient d'action voilà sauf ceci la perforatrice voilà ça fait ce style de de découpe de la colle crayon ciseaux et règles donc on va commencer j'ai pris de l'avance j'ai coupé mais mes petites mes petites ampoules avec les petits engrenages tout ça voilà j'ai aussi fait pour m'avancer un gabarit donc ça c'est vraiment un brouillon je vais reprendre les mesures alors donc pour vous donner les mesures exactes de ma carte donc elle fait dix centimètres et demi sur presque 15 cm donc là mon petit gabarit mesure bah 15 cm du coup parce que je prends vraiment la longueur de là à la et en largeur à peu près 6 cm et demi donc je vais prendre une carte une feuille blanche de mon bloc donc là vous avez un côté un petit peu cranté je sais pas si vous allez voir et un côté lisse vous prenez vraiment le côté que vous voulez moi personnellement je vais coller sur le côté lisse pour avoir un petit peu de relief sur ma carte alors donc je vais m'aider en fait je vais prendre tout simplement ma carte et voilà je vais je vais tracer comme ça tout simplement voilà comme ça là nous avons notre notre gabarit qui fait 7 et demi donc du coup donc les mesures que je vous ai donné pour celle ci oublié ça ne sert à rien donc là 7 et demi en largeur et donc bas quasiment 15 la hauteur de votre enveloppe voilà quasiment 15 cm donc là on va couper voilà si vous entendez du bruit c'est mon fils qui ne veut pas faire sa sieste et qui qui a décidé de s'amuser un petit peu voilà donc voilà ce que ça donne donc j'ai bien sûr ça c'est un après vous pouvez gommer mais bon j'ai tracé mes traits du côté qui va être collé en fait c'est vraiment voilà la petite chose alors là je vais prendre ma paire faux désolé pour le bruit donc je commence toujours par le milieu et là les petits repères là je m'en sers pour perforer ensuite pas voir de superposition tout ça voilà et ensuite l'autre côté et voilà nous avons notre bordure donc là on la colle moi je la colle avec du double face comme ceci j'ai oublié de vous dire aussi il va vous falloir du double face 3d donc je vais prendre mon scotch donc je fais bien attention le côté à coller voilà je coupe ce qui dépasse donc là j'en mets je vais vous montrer je vais vous montrer ensuite voilà donc je sais pas si on va bien voir par contre j'en mets jusque jusqu'ici à peu près fait le focus petit non tu ne veux pas bon c'est pas grave mais bon vous voyez voilà regardez voilà là on voit mieux en fait donc on va finir de coller ça donc ça a une carte toute simple et rapide à faire et une petite bande au milieu voilà donc là on va coller ça sur notre carte hop vous pouvez aussi très bien fondre de la colle il n'y a aucun souci là dessus voilà donc bien regarder ce mois ça m'est déjà arrivé que je colle ça n'importe comment voilà et voilà ce que ça donne donc là vous voyez il reste un tout petit peu qui dépasse là non je rectifierai je rectifierai après ensuite nous allons prendre nos nos petites horloges donc là au final je vais coller avec ma colle bâton hop alors là ce que vous pouvez faire c'est déjà un petit peu positionner donc faites attention au sens que le midi par exemple n'est pas à 9h au cou en caisse donc là vous allez positionner un petit peu on fait des petits essais on voit on voit ce qui fonctionne on voit tout ça ensuite on prend nos petites fleurs donc toujours faire des essais avant de avant de coller quoi que ce soit pour éviter une catastrophe bien sûr donc moi j'ai pris des des fleurs roses vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez n'est ce pas celle là je sais pas si je vais la mettre ouais c'est sympa comme ça c'est sympa peut-être en rajouter une comme ça ici voilà donc ça donne ça donc moi ça me plaît ça me plaît bien donc là je vais tout retirer je me rappelle à peu près voilà j'ai l'idée en fait voilà qu'est-ce que je voulais hop voilà une petite feuille pour coller voilà donc on fait bien attention que le 1 voilà donc là on ne va pas complètement coller de ce côté parce qu'on va mettre la demi la demi-horloge voilà donc essayez si vous avez un plioir c'est super ou sinon un petit outil parce que les mains même si elles sont propres on a toujours des petites poussières des petites saletés avec la colle vous risquez de faire de marques assez disgracieuses sur votre support blanc donc faites attention à ça hop là j'ai re-soulevé un petit peu pour pour coller celui-ci et ensuite les petits voilà et on finit par le tout petit petit on va le mettre comme ça il est où ? hop il est là il n'a juste pas voulu venir on lisse et voilà ce que ça donne pour le moment pour le moment donc on ferme cette colle-ci et je vais prendre maintenant celle-ci pour coller les petites fleurs donc on va commencer par celle-ci on va mettre une ici on va mettre une ici l'autre ici on va mettre la marron par là une petite transparente par ici donc la transparente on ne la voit pas beaucoup mais on voit surtout le petit strass voilà je ne sais pas si vous entendez la musique mais il s'amuse bien au lieu de faire sa sieste il s'amuse bien hop et la dernière voilà ce que ça donne donc je ne sais pas si je vais rajouter des petits strass je ne sais pas encore je ne sais pas encore je vais voir donc là on met la carte de côté on attend que ça sèche on va reprendre notre notre morceau de papier le blanc et là on va faire une petite une petite banderole donc on va rester en fait sur sur cette sur cette dimension là hop voilà ensuite on la recoupera en 3 peut-être voilà et 6 voilà à 2 voilà donc je vais vous donner les dimensions ensuite de ma petite bannière donc elle fait 2 cm sur 7 cm et demi donc voilà je vais faire un effet fausse couture donc un stylo noir tout simplement une règle et vous allez tracer alors non avant je vais faire ma petite ma petite découpe voilà tout simplement comme ceci je vois ce que ça donne ouais je suis pas trop convaincue en fait pour je vais redécouper en fait un tout petit peu parce que ça me semble un petit peu large parce qu'ensuite ouais je vais ouais je vais faire ça parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé avec les fleurs donc voilà j'ai découpé à peu près d'un millimètre un bon millimètre je teste voilà voilà ça c'est nickel donc du coup ça nous fait un virgule ouais un peu plus d'un millimètre en fait il me faut vraiment mes lunettes et donc là on va faire nos petits traits de fausse couture voilà donc si vous avez le Dyes qui va pour c'est nickel c'est super moi je fais ça parce que bah j'en ai pas enfin j'ai les Dyes mais je n'ai pas encore ma Big Shot donc voilà je devais déjà l'avoir à Noël et puis bon je me suis dit est-ce que je vais m'en servir puis au final bah j'ai regretté et puis bon bah je je vais me je vais me lâcher en fait voilà j'ai craqué je suis faible je suis très faible mais bon après j'ai des Dyes donc ma foi il faut bien que je m'en serve parce que avant en fait j'avais vu sur internet justement ça la petite astuce voilà ce que ça donne la petite astuce en fait c'était dans la machine à pâte donc j'avais une machine à pâte dont je ne me servais pas et donc 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 bah voilà quoi je me suis servi de la machine à pâte sauf qu'à un moment donné il y a une pâte qui a lâché et puis voilà quoi alors là non je vais pas prendre ça je vais enfin vous pouvez prendre si vous avez moi je vais prendre en fait non c'est pas celui-là évidemment je vais prendre si j'arrive à l'attraper voilà non c'est même pas celui-là c'est celui-ci on va y arriver j'ai pris un un stylo à calligraphie un feutre à calligraphie non non c'était bien celui-là 2 mm c'était bien ça et on va mettre une petite inscription donc que moi j'ai marqué qu'est-ce que j'ai marqué once upon a time voilà once upon a time tout simplement voilà hop on met de côté non non on ne met pas de côté non non on la reprend et donc là je vais prendre le scotch 3D donc évidemment voilà ça ne va plus la grandeur donc je vais prendre des bandes enfin des bandes des morceaux et couper ça voilà donc je vais en mettre 3 je pense ouais 3 voilà donc là je vais coller sur le bas de ma carte si j'arrive à retirer le petit scotch voilà enfin pas le petit scotch le petit la petite protection voilà et voilà donc je pense que je vais mettre un petit un petit un petit strass ou une demi perte je ne sais pas encore je vais mettre un petit strass hop voilà ça va ressortir et j'ai envie d'en mettre aussi un ici voilà donc cette petite carte est terminée j'espère que ça vous aura plu que j'ai bien expliqué c'est pas évident c'est pas évident du tout à expliquer mais ma foi je crois que je m'en suis sorti assez bien sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir au revoir